salut les amis si ce prof d'ortie alors aujourd'hui un tuto bien particulier c'est celui du semi de la tomate donc ça lance la saison c'est quelque chose de très important donc on va essayer de respecter les règles de l'art pour avoir de bonnes tomates cet été donc là ici j'ai une dizaine de variétés je vous laisse découvrir dans la vidéo comment faire pour avoir des tomates cette année salut tout le monde mais avant ça si tu veux je te laisse partager la vidéo et faire un petit pouce bleu à tout de suite on découvre ça salut à tous les amis ciseaux prof d'ortie aujourd'hui un tuto très important pour la future saison c'est le semi de la tomate alors on va découvrir dans tous les détails comment se passe ce fameux semi alors petit historique sur la tomate donc la tomate c'est un solanum lycopersicum de la famille des solanaceae qui va nous donner une fructification une mise à fruits allant de juin jusqu'aux premières gelées vous allez pouvoir au travers de la chaîne découvrir comment on va entretenir la végétation et entretenir la tomate ici on va parler essentiellement de la méthode de semi pour obtenir des futurs plans donc là ici j'ai différents matériels devant moi on va regarder un petit peu ce qu'il va nous falloir pour réaliser ce fameux semi de tomate alors tout d'abord on va commencer avec une caissette de semi comme celle ci cette caissette de semi vous pouvez en faire vous pouvez les acheter ça c'est à vous de voir le seul truc c'est qu'il faudra qu'il y ait des orifices de drainage à l'intérieur de cette caissette de semi à laquelle on va y mettre des petits cailloux comme ceci donc on va mettre les cailloux à l'intérieur pour éviter de boucher les orifices de drainage avec le terreau avec le substrat et aussi donc pour favoriser un drainage de notre caissette de semi vers le dessous de cette caissette de semi ensuite on va avoir besoin de quoi marquer les variétés pour éviter d'avoir des mélanges donc ici j'ai prévu de semer une petite dizaine de variétés différentes j'en ai repris des nouvelles on m'en a donné donc c'est l'occasion ici de tester ces variétés ici on va avoir besoin forcément de nos graines donc les graines ont été réalisés l'an passé j'ai même réalisé donc pour conserver la variété et voir un petit peu donc pris la taille de cette tomate par rapport à une pièce qui me permet de voir un petit peu le choix de mes futurs semi de tomates cette année ensuite on va avoir besoin d'un crayon et on va avoir besoin de substrat pour le mettre à l'intérieur un substrat qui soit à la fois très très fin et très léger mais aussi qui va avoir la capacité de retenir l'eau et aussi la capacité de la laisser drainer voilà donc pour rebondir un peu sur le substrat donc le substrat est ici c'est un substrat qui est assez noir et très très fin il va être enrichi à base de tourbe qui est un produit qui est un matériau qui va être très rétenteur qui va capter l'eau si vous préférez ensuite il ya quand même d'autres éléments qui vont permettre le drainage ici pour éviter une saturation éviter des maladies riches en vermiculite et en permiculite ce qui va permettre le drainage aisé à l'intérieur de ma caissette de semi donc la première étape ça va consister à introduire les tessons ou les cailloux ou ce que vous voulez à l'intérieur de ma caissette de semi donc ça bon généralement c'est plus c'est le plus rigolo voilà donc là j'ai à peu près une dizaine de trous qui sont à l'intérieur voilà donc là ici mettez son sont disposés on va pouvoir commencer à mettre le substrat à l'intérieur alors ici j'ai décidé de faire un semi en ligne à raison de environ de 10 graines par ligne le but du jeu est d'avoir donc des tomates courant juin et ce jusqu'octobre novembre là cette année on a eu la chance donc au nord de france d'avoir des tomates quasiment jusqu'au début décembre sous serre donc c'est quelque chose d'assez important donc on va essayer de reproduire la même chose avec une production qui est un peu plus précoce notamment pour essayer d'avoir des tomates début juin comme c'était le cas il y a deux ans donc là ici on va disposer le substrat en couche la première c'est la touche tout venant donc on prend et on met au dessus et plus on va remonter donc quand on va arriver à peu près à un centimètre ici de notre collerette de caissette de semi on va commencer à faire un petit bornage c'est à dire on va tasser pour créer un support de culture qui soit stable ça c'est important donc on prendra une planche une batte fois ça c'est vous qui voyez ensuite ensuite on va préparer nos lignes pour disposer nos graines à l'intérieur de cette caissette de semi voilà donc là je vais commencer je vais disposer le substrat je vais le déposer à fleurs ici de la collerette et ensuite on viendra tasser alors quand on voit des grosses modes comme ici on va ici et mietter on va et mietter ses modes là on fait attention que les tessons ne bouge pas donc là ça a l'air correct et on continue à les mettre voilà on aimait bien c'est une partie importante ça évitera des problèmes de futurs tassement par la suite voilà là on commence à être pas trop mal quelques mots encore ici voilà donc là ici on termine le démotage alors j'en ai un peu partout mais c'est pas grave ça sera un petit coup de nettoyage à la fin là ici ce qu'on va faire avec une petite batte on va venir supprimer le surplus et ensuite on pourra commencer à tasser voilà donc là je vais prendre cette cette batte là pour supprimer le surplus et ensuite on va commencer à tasser voilà donc là ma caissette est presque prête on va maintenant ici tasser avec bas ce qui va vous permettre donc là ici j'ai une vieille chute de bois donc qui va me permettre de faire l'intégralité et ensuite on pourra commencer à faire nos lignes donc on essaye de garder tout le temps le la même pression ça c'est important voilà et vous allez voir qu'il ya certains endroits donc où il manque un petit peu de substrat donc on complétera c'est pas c'est pas dérangeant ici voilà là ici on a quelque chose qui ressemble à ça donc c'est c'est pas mal du tout nos lignes elles vont soit devenir de manière horizontale ou verticale alors personnellement je vais faire des lignes ici donc sur ma partie verticale on viendra rajouter du substrat au dessus pour faire le contact graines hétéron voilà ici ma caissette de semis est préparé je vais commencer à faire donc une dizaine de sillons pour y mettre mes futures variétés donc là c'est pas très difficile en soi on vient on vient faire des traits donc là ici j'ai trouvé un petit truc plastique qui fera largement l'affaire donc on on enfonce à peu près sur 0,5 millimètre et on fait ça donc de manière régulière pour obtenir quelque chose d'uniforme sur toute sa caissette de semis alors vous pouvez travailler au fur et à mesure ça c'est vous qui voyez mais là ça me permet de savoir donc combien de variétés je vais pouvoir faire sur cette caissette de semis voilà donc là j'ai mes lignes donc une deux trois donc deux deux quatre six huit et dix je vais pouvoir y mettre 10 variétés donc à raison de huit à dix graines ici par si long sans oublier d'y mettre sa variété ça c'est important parce que à la suite donc de cette opération une fois que les graines auront germé et auront passé la levée et le stade de 2 cotylédon on va attendre les premières feuilles vraies pour effectuer le premier repiquage alors ça c'est une étape importante qu'on fera par la suite alors pourquoi j'ai choisi de faire du repiquage ici parce que ça va stimuler la rhizogénèse donc c'est à dire un ancrage racinière qui sera quelque chose d'avantageux pour notre plan de tomate et qui permettra par la suite donc d'être transvasée dans une serre donc la prochaine étape ici donc une fois que j'aurai mes dix plantules c'est je les isole je les mets dans des planques pack de 10 donc des godets pour ensuite les repiquer dans la serre donc on va commencer on va commencer ici avec notre tomate poire alors j'ai tout le temps avec moi un petit une petite capsule pour éviter d'en mettre partout on va ici à peu près sélectionner 10 10 graines donc là je les ai voilà et les graines donc je vais les disposer à l'intérieur de ma cassette de semi donc les graines sont ici et on va donc les disposer une à une à intérieure 2 voilà là j'en ai mis 11 exactement on sait jamais peut-être qu'une graine qui va pas lever ou je vais casser un pied je ne sais pas voilà donc là on remet les graines à l'intérieur et ensuite donc on va écrire la variété dessus voilà donc tomate poire hop on vient piquer et au moins on se trompe pas sur la ligne donc là on va et on va établir ça sur toutes sur toutes nos lignes ici distancées et ensuite on n'aura plus qu'à venir recouvrir de substrat voilà alors ici j'ai disposé toutes mes semences à l'intérieur de ma cassette de semi donc j'ai espacé de deux centimètres à peu près entre chaque tomate et j'ai essayé de faire un quinconce pour éviter d'avoir de l'étiolement donc l'étiolement en fait c'est un allongement anormal du végétal suite à un manque de lumière ou une trop forte chaleur donc là ici je vois également que j'ai deux semences qui sont trop rapprochées donc je vais la mettre un peu plus sur le côté là comme ici voilà et là on n'aura plus qu'à venir recouvrir de substrat les légers tassement et ensuite et on viendra arroser alors juste au niveau des variétés donc j'ai mis de la tomate poire en première ligne la tomate black black red en seconde ligne ensuite la gold nugget en troisième on a de l'allongé on a de la cerise jaune l'indigo on a de la tomate pink de la noire de crimée la yellow et ensuite la dernière c'était la black cherry donc ma dernière ligne ici que je vais pouvoir ici piquer donc là voilà ici on va venir terminer notre thérine ce qu'on va faire ensuite c'est on va arroser et la placer à l'intérieur parce que nos tomates ont besoin d'une chaleur de fond et ont besoin d'une température atmosphérique qui soit supérieure à 15 degrés ça c'est assez important au niveau de la levée il faut compter ici environ huit à dix jours dans les conditions favorables donc à peu d'autre chose près entre huit et douze jours on devrait voir les premiers germes sortir de ce substrat ensuite on va laisser développer et on fait attention vraiment attention à l'étuellement pour éviter ben que les plantes ne soient trop trop affaiblis par rapport à ça donc on les place à l'intérieur idéalement si c'est 18 degrés en sous une fenêtre c'est parfait on fait attention aussi au courant d'air qui peuvent nuire au développement du végétal la prochaine étape c'est dans à peu près un mois et demi à deux mois où on va commencer à repiquer les pieds de tomates dans des godets pour les individualisés et ensuite les repiquer pour la bonne saison et manger nos futures tomates allez je termine ça je vais arroser et puis on va pouvoir terminer le tuto alors cette étape là on pourrait le faire également au tamis ici j'en ai pas de disposition mais sinon vous pouvez donc mettre votre substrat dans le tamis et saupoudrer par dessus donc la dernière étape ont fait le contact terre graines voilà et là ma caissette de semis est prête je vais l'arroser et on est tranquille si vous avez des questions sur les tomates sur ce semi ou sur les variétés ici utilisées n'hésitez pas à poster des commentaires j'essaierai je m'efforcerai de répondre au plus vite en tout cas je vous remercie bien merci pour le suivi merci pour le partage et merci pour le pouce mieux à très bientôt les amis salut